Un impressionnant stock de faux médicaments saisi au large des côtes camerounaises. L'action a été menée très tôt ce mardi par la patrouille de la base navale de Douala. Plus d'une trentaine de polis saisis après les deux premières opérations mises sur pied il y a un an par le contre-amiral, chef d'état-major de la Marine. Dans le cadre de l'action de l'état-amère, la Marine fait des patrouilles parce qu'elle lutte contre les trafics illicites qui ont cours à mer. Et c'est donc au cours de ces patrouilles qu'elle a saisi ces faux médicaments. Il faut également savoir que la Marine fait partie du comité national multisectoriel de lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques. En provenance des pays étrangers, ces faux médicaments sont à l'origine d'une dizaine de décès enregistrés au Cameroun pour la seule année 2023. Il faut savoir que le trafic des faux médicaments a un triple danger. sanitaire, économique et sécuritaire. Sur le plan sanitaire, ça cause d'énormes problèmes de santé publique. Seulement pour 2023, nous avons 13 enfants qui ont été répertoriés, morts à la suite de la consommation d'un sirop frauduleux qu'on appelait le « natural cold ». Sur le plan économique, c'est un trafic qui draine énormément d'argent, qui échappe à tout circuit étatique. Et sur le plan sécuritaire, il y a un lien entre les faux médicaments et la montée de la criminalité. Et dans les zones en crise, la montée du terrorisme. Depuis des années, gros et faux médicaments sont passés par le canal maritime. La marine nationale a décidé de tordre le coup à ce phénomène.